Ça fait deux ans que je vis dans ma tiny house installée en Alsace sur le terrain d'une ferme maraîchère bio. C'est après avoir fait du roofing dans cette ferme que j'ai demandé au propriétaire s'il était d'accord que je m'y installe. Et il l'a été, puisque nous partageons les valeurs de préserver la terre et d'être solidaires. Ainsi, je travaille un jour par semaine à la ferme en guise de loyer. Pour profiter de ce cadre de vie et de ma jeunesse, j'ai aussi décidé de travailler moins et autrement, c'est pourquoi j'ai changé beaucoup de fois d'emploi. Je peux me le permettre car mon mode de vie frugal m'a permis de réduire drastiquement mes dépenses. C'est en partie grâce à mon choix de locomotion. Ça fait trois ans que je n'ai plus de voiture. Je me déplace principalement à vélo et en train pour les trajets plus longs. Mais lorsque j'ai le temps, j'aime l'aventure de l'autostop pour me confronter à l'imprévu, à l'incertitude et constater la générosité des automobilistes qui s'arrêtent en voyant mon pouce lever. Qu'il s'agisse de mon loyer, de mon travail réduit ou de mon recours à l'autostop, on m'avance souvent une même objection. Si tout le monde faisait comme toi, ce ne serait pas possible. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je pense que c'est faux. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut à tous ! Si tout le monde faisait comme moi, eh bien ça serait rigolo ! On vivrait tous dans des tiny houses, des yurtes ou des cabanes en bois. Toutes les routes deviendraient des pistes cyclables. Tout le monde pratiquerait du yoga, jouerait de la musique, dessinerait et s'intéresserait à la philosophie. Les bouchers se reconvertiraient en maraîchers, les aéroports et les centres commerciaux fermeraient, le comportement d'achat compulsif disparaîtrait et le jour du dépassement reculerait très certainement. Allez, assez plaisanté, venons-en aux faits. Concernant le fait que j'habite sur un terrain dont je ne suis pas propriétaire, on a pu me dire, c'est possible seulement s'il y a quelqu'un qui possède une propriété et qui est dans le système, en gros, les places sont limitées. Pour illustrer ma réponse, j'aimerais utiliser une image, tout le monde ne gagne pas au loto, mais est-ce une raison pour ne pas jouer ? Puisque cette place était possible et que j'en rêvais, n'ai-je pas bien fait de la prendre ? En plus, elle ne m'attendait pas toute faite, j'ai dû la créer. C'est simplement pour souligner qu'on a vraiment le pouvoir de vivre les choses qui nous ressemblent, même si elles sortent du système conventionnel, et ce serait dommage de s'en priver pour le simple concept mental que si tout le monde faisait comme nous, ça ne marcherait pas. En fait, c'est oublier une réalité, la diversité des êtres humains. Tout le monde n'a pas envie de vivre comme ça, donc si ça se trouve, et j'y crois, il existe assez de places de ce type pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'en créer. Ok, peut-être qu'il y aurait assez de places, mais dans ce cas, qui est-ce qui paierait les taxes d'habitation et taxes foncières ? Avoir un mode de vie alternatif, ça ne veut pas dire vivre dans l'illégalité, que ce soit sur le terrain d'une ferme ou dans un appartement classique, il est tout à fait autorisé de vivre en colocation ou d'être hébergé à titre gratuit par exemple. Ce n'est qu'une question de domiciliation administrative. Après, il n'y aura plus qu'à définir avec le propriétaire dans quelle proportion chacun payera sa part de taxes et d'assurance. En plus, filer un coup de main dans les fermes bio est toléré, notamment grâce à l'association Wof France, et heureusement parce que l'indépendance alimentaire d'un pays, et notamment en agriculture biologique, devrait être une des priorités actuelles. C'est bien que tu profites de ta jeunesse, mais tu comptes sur ceux qui bossent dur pour payer ta sécu et ta retraite. Si tout le monde faisait comme toi, on ferait comment ? Je souhaite travailler moins, oui, mais je souhaite surtout travailler autrement, c'est-à-dire de choisir une activité pour mon épanouissement avant de la choisir pour le salaire. Concernant ma retraite et mon éventuel chômage, je n'ai jamais compté dessus parce que j'ai toujours fait en sorte d'être indépendant financièrement. Je viens de rompre mon cédier à la ferme et je peux prétendre au chômage, mais si je l'avais ce serait un plus. Je me suis permis de quitter cet emploi parce que j'ai épargné suffisamment d'argent pour quelques mois. Ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas adapté mon choix de changer de travail selon de potentielles aides financières, j'ai dû en changer parce que je n'y étais plus épanoui. Ensuite, travailler moins et autrement signifie malgré tout travailler. Déjà, je réalise ces vidéos qui pour beaucoup sont perçues comme d'intérêt collectif et sont inspirantes pour se motiver à agir concrètement dans son quotidien pour une vie plus harmonieuse. Et j'en suis profondément honoré. Merci d'ailleurs à tous les commentaires qui me le disent, ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois et ça m'encourage à poursuivre la mise en forme de cette philosophie de vie que nous partageons. Je suis aussi en train d'écrire mon premier livre et je découvre le métier d'auteur que j'adore et c'est ce qui a occupé la plupart de mon temps en janvier. Avec ma journée de travail à la ferme, ce sont les trois activités que j'exerce actuellement, mais vous savez que j'aime le changement et que j'adapte mes activités selon mes circonstances. Je mets d'ailleurs dans la description le lien vers d'autres de mes vidéos pour compléter un petit peu ce que je dis ici. Concernant la sécu, je pense faire partie de ceux qui l'utilisent le moins, même en me comparant à d'autres personnes qui sont dans le même bon état de santé que moi. Quand j'ai de la fièvre, je ne prends pas un seul Doliprane, mais je vais simplement me reposer au lit. Quand j'ai mal à la gorge, je ne prends aucun sirop, mais je me fais des tisanes avec du miel. Et quand j'ai le nez, le rhume par exemple, je me fais des inhalations avec des huiles essentielles d'eucalyptus. En bref, des produits que j'achète dans des magasins bio et pas en pharmacie. Bien entendu, je ne suis pas à l'abri d'un accident ou d'une maladie, mais je fais particulièrement attention à ma prévention santé dans mon quotidien, notamment par mon alimentation ou ma pratique du sport, et ça devrait, à mon sens, être considéré comme une sorte de cotisation à la sécu. Si tout le monde faisait de l'autostop pour ne pas dépenser d'argent, qui conduirait les voitures ? Bien entendu, cette question pousse à répondre qu'il serait impossible que du jour au lendemain, tout le monde se passe de voiture et fasse de l'autostop, puisqu'il n'y aurait plus de conducteur. Mais je crois qu'il est un petit peu prématuré de s'imaginer que l'humanité entière serait prête à renoncer à la liberté de déplacement que lui procure ce véhicule. Je pense qu'il faut surtout se poser des questions actuelles, par exemple, quel serait l'impact positif sur le monde si toutes les personnes qui n'ont pas fondamentalement besoin d'une voiture s'en passaient pour faire de l'autostop ou du covoiturage ? Il y aurait évidemment des bénéfices carbone avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la production de véhicules, mais il y aurait aussi des bénéfices sur les relations humaines, parce qu'on apprendrait à s'ouvrir aux inconnus et on se rendrait compte qu'ils sont souvent bien plus généreux que menaçants. Pour conclure, c'est effectivement important de remettre en question les comportements sociaux collectifs, mais il faut aussi savoir suspendre les réflexions pour agir concrètement selon nos aspirations individuelles. Je crois pas que nous soyons là pour répondre aux besoins d'un système sociétal, au contraire, c'est le système qui a été inventé pour répondre à des besoins de la société et il ne cesse de s'y adapter. La société évolue constamment parce que c'est nous tous qui la composons, nous qui vivons nos rêves et qui façonnons le monde. Et en parlant de façonner le monde, je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, c'est grâce à vous que je peux prendre le temps et consacrer cette énergie à la réalisation de vidéos. Merci de participer à l'économie du don et à la participation en conscience. Ça a l'air de rien, mais votre geste fait vraiment changer notre rapport à l'argent et même au commerce de manière plus globale. J'arrête ici pour cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de votre épanouissement.